Bonjour mesdames et messieurs, je suis heureux d'être là et d'avoir l'opportunité de vous présenter la démarche de développement durable de la Fédération française de tennis, notamment dans le cadre de son tournoi de Roland-Garros. Un mot d'abord peut-être sur le... un point sur la Fédération française de tennis, elle a été créée en 1920, sa mission est de développer le tennis en France, sous l'égide du ministère des Sports. On a à peu près en France 4 à 5 millions de pratiquants, plus d'un million d'entre eux sont licenciés à la Fédération, ce qui en fait la deuxième Fédération sportive en France, la première au niveau des sports individuels. On a 8 000 clubs, 30 000 cours et surtout, enfin, deux événements majeurs du sport professionnel, le premier d'entre eux, Roland-Garros, que les anglo-saxons appellent le French Open, qui génèrent des revenus, qui permettent à la Fédération de développer son sport. C'est un modèle assez vertueux de financement du sport amateur par le sport professionnel. Et donc, dans une moindre mesure, le BNP Paribas Masters, qui est un Masters 1000, à l'automne, qui se joue indoor à Bercy. La Fédération française de tennis a commencé une démarche sérieuse de développement durable en 2008. On a signé une convention avec le ministère de l'écologie, tennis et environnement. On a dans la foulée lancé un bilan carbone du tournoi Roland-Garros 2008. On a lancé une campagne de recyclage des balles de tennis usagés, qui est assez emblématique en France, qui s'appelle l'opération Balles jaunes. On a développé un plan d'action de développement durable et de nombreuses actions sur Roland-Garros en 2010-2011. Créé un vrai pôle de développement durable avec un réseau de référents du siège de la Fédération et des différentes ligues régionales. On a, en 2013, actualisé le bilan carbone du tournoi, établi une nouvelle et plus globale stratégie de responsabilité sociétale. Et enfin, on a obtenu la certification ISO 221 pour le tournoi de Roland-Garros en 2015. Voilà, je vous disais qu'on avait inauguré en 2014 une stratégie plus globale de responsabilité sociétale. Voilà les différents objectifs stratégiques qui sont l'intégration de la responsabilité sociétale à tous les niveaux de la Fédération, la diffusion de nos valeurs dans la société, faire du tennis un sport pour tous, développer et valoriser la pratique du tennis comme facteur de santé et de bien-être, assurer l'égalité des chances et de bien-être au travail, systématiser l'intégration de nos parties prenantes à toutes nos actions, concevoir et acheter de manière responsable, optimiser la consommation des ressources et valoriser les déchets, et enfin participer à la lutte contre le changement climatique. Voilà, avant de passer la parole à Viviane Gros-Radnet qui développe notre démarche de développement durable au sein de la Fédération, je voudrais vous dire deux mots de notre projet de modernisation et d'extension du stade Roland-Garros qui accueille chaque année, fin mai, début juin, les Internationaux de France de tennis. En effet, ce projet a fait l'objet de beaucoup de polémiques. On a reproché en gros à la Fédération française de tennis de sacrifier un jardin botanique et ses collections et arbres remarquables sur l'hôtel du sport business. Je voudrais donc rapidement vous montrer la réalité de ce projet qui n'abîme en aucun cas ce jardin botanique, bien au contraire. Tout d'abord, pour bien apprécier ce projet, il convient de s'en remémorer les enjeux. Ce qui était en jeu, c'est donc l'image de Paris et de la France dans le monde. Le tournoi est diffusé dans 200 pays sur la planète et donc contribue au rayonnement de la France et de Paris. 5 000 emplois sur la quinzaine, près de 300 millions d'euros de retombées économiques pour l'agglomération parisienne. C'était donc une démarche d'intérêt public que d'assurer la pérennité du succès du tournoi dans un contexte de concurrence mondiale exacerbé. Tout d'abord, pour conserver son statut, le tournoi se devait tout d'abord d'améliorer les conditions de confort de tous les participants au tournoi, les joueurs, les médias, les partenaires, le public. Et bien sûr, se protéger des aléas météorologiques en équipant le cours principal du tournoi d'un toit rétractable. Alors, nous sommes dans un site exigu, contraint. Nous nous sommes évidemment en amont posé la question de savoir s'il était pertinent de déménager en banlieue, par exemple, dans un endroit moins contraint. Nous avons finalement décidé de rester à Paris, sur le site historique, pour capitaliser sur les atouts majeurs du tournoi, à savoir un site exceptionnel, mythique, porte d'Auteuil, partie intégrante de l'ADN du tournoi, et l'histoire qui s'y a été écrite depuis 80 ans. Deuxième raison, la volonté de développer la personnalité unique et inimitable de Roland-Garros. C'est un stade urbain dans un environnement d'exception, en utilisant une partie technique du jardin botanique contiguë au stade, pour créer un nouveau cours entouré de serres qui, dans l'esprit de l'architecture des serres historiques du jardin, qui ne seront bien sûr pas touchées par le projet. Voilà le jardin botanique à côté du stade. C'est dans cette partie très technique du jardin que sera construit un cours, lui-même entouré de serres, pardon, un cours lui-même entouré de serres, dans lesquels seront réintroduites les collections botaniques auparavant déplacées. On le voit sur cette image, pardon, la partie historique du jardin ne sera absolument pas touchée par le projet. Les serres historiques créées à la fin du XIXe siècle par un célèbre architecte, Jean-Camille Formiget, restent bien évidemment intactes. Voilà les serres sans grande valeur architecturale qui seront détruites et remplacées par celles-ci. Voilà ce que le jardin est actuellement, la partie technique du jardin est actuellement. Voilà ce qu'elle sera à l'avenir. En faisant le choix de rester à Paris, nous avons préféré privilégier la beauté du stade à la course au gigantisme et préférer la qualité à la quantité, le toujours mieux au toujours plus. Voilà donc en quoi consiste le projet. Vous avez en haut le triangle historique actuel et en bas donc le futur stade avec son extension dans le jardin botanique. On le voit, c'est un stade plus aéré, plus paysager et plus en relation avec l'environnement du stade, le bois de Boulogne au nord et le jardin botanique à l'est. Deux parties pris nous ont accompagnés tout au long de la conception de ce projet. D'abord, assumer pleinement un stade urbain en tenant compte des besoins spécifiques du tournoi, c'est-à-dire un stade à périmètre variable, étendu pendant la durée du tournoi, ici, et réduit en dehors de la période du tournoi, au rang même, cette zone verte sera rendue comme un square public à longueur d'année, puisqu'on n'en a pas de besoins en dehors de ce tournoi. Et le deuxième parti pris, ouvrir le site sur son environnement et l'intégrer dans le paysage si particulier de cet endroit de Paris. Voilà, je tiens à souligner le fait que cette conception du projet aura pris 5 ans, 5 ans de discussion avec l'ensemble des parties prenantes qui nous auront permis d'améliorer, de développer le projet dans le bon sens. Alors évidemment, ce projet a été conçu en synergie avec la démarche de développement durable de la Fédération. Tout d'abord, une certification BRIM est recherchée au niveau Very Good. Vous le connaissez, c'est un standard de certification qui est le plus utilisé dans le monde en matière de construction éco-responsable. Un plan de gestion écologique de l'ensemble du site a été établi, basé en particulier sur les recommandations d'un professeur du Muséum d'Histoire Naturelle, Philippe Clergeau, en vue notamment de préserver la biodiversité. Et enfin, un suivi environnemental permanent des travaux est prévu, avec notamment le respect des exigences d'une charte de chantier à faible nuisance. Le projet a été très contraint du fait de sa situation dans un endroit très privilégié, de telle sorte que rien de très spectaculaire n'a pu être entrepris. C'est un projet qui se veut avant tout raisonnable, et en particulier, nous avons travaillé sur les consommations d'énergie et d'eau. L'objectif global, in fine, a été de réduire les consommations énergétiques actuelles de moitié. S'agissant de l'eau, le remplacement des équipements existants par des appareils hydroéconomes, ainsi que la récupération d'eau pluviale pour l'arrosage du site, permettront une économie de l'ordre de 30% d'eau potable. Et bien évidemment, nous avons travaillé sur l'écologie, exercice imposé par le contexte d'un site plus aéré et plus paysagé. Il y aura des zones sèches, des zones humides, des haies, etc., afin de favoriser la biodiversité. On a un petit film de moins d'une minute, très court, qui montre ce que sera ce site dans 4 ans, puisque les travaux vont prendre 4 ans. Si on peut le lancer ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je vais passer la parole à Viviane Grouradnet, qui va vous parler des actions entreprises pendant le tournoi. Merci. Bonjour à tous. Je vous parle en français également. Il y a trois actions principales qu'on a entreprises et qui nous permettent de réduire notre impact environnemental. la certification du tournoi ISO 221, les actions sur le transport et des actions sur la gestion et la réduction des déchets. Sur la certification, au moment où on travaillait sur notre stratégie de responsabilité sociétale, en 2012-2013, on avait fixé comme premier objectif d'intégrer le développement durable à tous les niveaux de notre fédération, donc à nos événements et en particulier à Roland-Garros. En 2012, l'ISO standard, la norme ISO 221, 2012-1 a été créée avec les Jeux Olympiques de Londres, donc un standard basé sur, dédié à l'événement, qui valide un système de management, un système de management qui prend en compte les principes et les enjeux du développement durable, qui entreprend un dialogue avec ses parties prenantes, qui a une organisation structurée, qui met tous les process en place pour veiller aux exigences réglementaires, ça nous a paru un plus pour Roland-Garros, parce qu'on avait déjà un plan d'action, ça nous permettait de l'inscrire dans la durée, et d'avoir donc une stratégie à long terme de développement durable qui donne des résultats plus efficaces, mais inscrits réellement dans le temps. Ça avait aussi l'avantage d'être déclinable sur les autres événements qu'on organise et sur nos régions, sur nos ligues régionales. Sur le process de certification, on a observé nos points forts en 2013, tous les process qu'on mettait déjà en place et qui répondaient aux exigences de la norme. On a fait un diagnostic. Est-ce que notre organisation était en mesure d'obtenir la certification ? Et on a décidé de se lancer, d'essayer d'obtenir cette certification pour 2014, en définissant un périmètre plus large que ce qu'on pensait, mais si on voulait être cohérent avec le fait que c'était un système de management responsable, on a intégré le montage et le démontage dans la certification et le déroulement, bien évidemment, de l'événement. On a obtenu la certification en 2014 et donc qui est valable 3 ans, qui, comme les certifications traditionnelles, fait l'objet d'audits de suivi chaque année, qui nous permettent, d'un audit à l'autre et d'une année sur l'autre, de mettre en place des actions correctives pour garder les non-conformités qui auraient été constatées. Pour nous, les effets bénéfiques en un terme ont été très importants en termes d'amélioration continue. Ça nous a permis de mieux définir nos objectifs et nos cibles. Ça nous a permis aussi de mettre en place un système de revue de direction où on échange avec le top management pour, dans le cadre d'un système de management responsable, faire part de nos conformités. Ça nous a permis aussi d'être plus exigeants sur nos clauses de développement durable inscrites dans nos appels d'offres et donc, en termes de management de la chaîne d'approvisionnement, ce qui est une priorité dans une norme d'être plus efficace. On a également mis en place un guide développement durable pour tous nos prestataires qui les engageaient un peu plus dès le moment de leur prestation. Et puis, en termes de veille juridique, on a vu qu'il y avait des trous dans la raquette de notre côté, donc on a été plus efficace. En termes de ressources humaines, parce que l'utilisation des compétences est fondamentale dans un process, là aussi, on a fait quelques ajustements. En interne également, c'est une façon de mettre en avant les bonnes pratiques existantes. Ça, c'était très important de constater que pour le staff d'organisation, être sur un événement certifié, ça mettait en avant de manière formelle et officielle tout ce qui était bon comme process existant. et puis, ça assoit le poids du développement durable. On s'engage dans une déclaration de mission et une valeur sur les grands principes de développement durable et pour nous, ça a eu un poids supplémentaire. Sur l'externe, ça motive les parties prenantes. On a senti le dialogue avec les parties prenantes est essentiel. C'est une prise de responsabilité supplémentaire pour nos parties prenantes, surtout nos prestataires. En termes de partenariat, ça permet d'attirer des partenariats responsables. On a le cas d'ENGIE chez nous qui, parce qu'on avait une politique engagée, est devenu partenaire de notre développement durable. Pour les partenaires existants, ça génère des nouvelles opérations, des nouvelles activations. Et puis, ça a un effet, même si ce n'était pas le but recherché au départ, bénéfique, évident, sur l'image du tournoi parce que quelque part, ça légitimise notre action. Alors, je vais vous parler concrètement d'action entreprise sur le transport et la réduction des déchets. Sur le transport, on a une flotte de véhicules qui est à 60% peu impactante. On travaille énormément avec notre partenaire Peugeot pour l'amélioration de cette flotte. On forme les chauffeurs à l'éco-conduite pour réduire l'impact environnemental lié au transport. Et on a mis en place cette année une station de lavage sans eau qui permet d'avoir des véhicules très propres pour le transport officiel et le transport des joueurs mais qui nous ont permis d'économiser plus de 200 millilitres d'eau, des milliers de kilomètres pour aller à la station de lavage. On a mis en place une plateforme de covoiturage, des navettes gratuites pour le grand public pour faciliter les acheminements depuis tous les transports en commun vers le stade. Et puis, une station de vélo assistance électrique approvisionnée par de l'énergie solaire pour le staff. Les actions sur le transport pour le grand public passent évidemment surtout par la sensibilisation. Donc, on a une communication assez traditionnelle autour du SAM. On a aussi mis l'accent sur notre site internet et sur notre site de billetterie. On a mis en place un outil éco-comparateur pour que les personnes qui achètent des billets puissent mesurer et évaluer leur impact en fonction du mode de transport qu'elles utilisent. Et puis, on a mis cette année, on a eu une action sur laquelle on va peut-être insister, en tout cas rebondir. C'est à la station de métro principale qui dessert notre tournoi. On a remercié les spectateurs avec des affichages importants de venir en transport en profitant pour passer un message fort sur l'impact en fonction du mode de transport. Les résultats sont assez confortables, assez encourageants. En 5 ans, on a plus de 6% du public qui vient en transport. On a moins 17% qui vient en voiture individuelle bien qu'il y ait 2,4 personnes en moyenne par voiture. Et puis, plus 6,7% de personnes utilisant les transports doux, à pied ou en vélo. En termes en termes de déchets, je vais passer vite sur notre système de tri des déchets. Notre objectif, c'est que toutes les personnes sur le stade trient, que ce soit les prestataires, les restaurateurs, le grand public. donc un système qui répond aux exigences du stade qui n'est pas tout jeune. On a des observateurs de tri qui, dans les coulisses, observent les comportements de nos parties prenantes et essayent de faire rectifier les dysfonctionnements. On a mis en place une équipe verte qui sensibilise les spectateurs. Ce sont des jeunes qui sensibilisent les spectateurs au tri et plus largement au développement durable avec une approche assez conviviale du développement durable. En tout cas, un discours assez sympathique et ludique avec nos spectateurs. Et puis, les Eco-Cups aussi, qui permettent une réduction des gobelets de 2 tonnes de carton. Alors, en chiffres, on produit, sur 2015, 428 tonnes de déchets qui ont été produits, 119 ont été recyclés. Et donc, on progresse de 15%, même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, on progresse de 15% sur les 6 dernières années. Enfin, en ce qui concerne la réduction des déchets, parce que ça fait partie aussi, le combat qu'on mène sur le gaspillage contre le gaspillage alimentaire. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, un partenariat avec le chénon manquant qui redistribue, et aussi le soutien de la ville de Paris, pardon. Tous nos prestataires, restaurateurs sont engagés. On a un ambassadeur, Gaël Monfils, et on a pu avoir le bonheur de redistribuer 20 000 repas des associations locales de lutte contre la précarité. Je termine par trois axes forts chez nous. Je vais aller très vite sur la sensibilisation sur les partenaires, pardon, axes très forts. On pense que l'action commune avec les partenaires est fondamentale et on met en place avec Engie plusieurs actions. Il y a eu les ruches, nos partenaires entre eux, on les incite avec un réseau, Engie Deco pour des recherches solaires de smartphone, la station solaire Engie Peugeot. Les projets, c'est demain optimiser les nombres de kilomètres parcourus par un système de géolocalisation des véhicules. Notre fournisseur de cordage, Babola, qui réfléchit à des solutions de recyclage des cordes de raquettes. Et puis, le dernier, c'est Agendas qui va utiliser des EcoCup pour ses célèbres coupes de glace. On a aussi un autre axe fort, c'est au-delà de nos messages traditionnels, travailler sur un concept qui peut faire sourire, mais c'est l'enchantement autour du développement durable. On a eu la chance d'accueillir l'exposition du ministère des Sports et du ministère de la Culture sur la seconde vie du matériel sportif. Sensibiliser le public par l'art, ça nous paraît un enjeu très important. Et puis aussi, par l'approche ludique conviviale qui utilise des moyens digitaux. Et enfin, dernier axe qu'on souhaite mettre en place, c'est impliquer les sportifs de haut niveau. Le ministère nous a montré la voie sur une affiche qui est en train de sortir au ministère où 10 sportifs de haut niveau s'engagent et parlent de gestes éco-responsables. Au-delà des messages, on pense qu'on a des actions à mener par le côté extrêmement mobilisant des athlètes de haut niveau. Voilà, on pense que c'est un axe et c'est cet axe sur lequel on travaille parmi nos trois priorités cette année. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada